A 6h15, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1, Thomas. Le kiosque d'Europe 1 et ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel Detarlay pour la Une de l'écho et Eva Roque devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux qui sont traversés par une même tristesse, celle qui nous étreint depuis hier, celle de ces destins brisés, comme le titre 20 minutes. Un simple mot fait la Une de Métro News, l'émotion. L'émotion qui nous prend quand on lit le témoignage d'Alain Vastin, le père du boxeur dans Aujourd'hui en France. J'ai appris la disparition d'Alexis en allumant la télé comme je le fais tous les matins. Lorsque les gendarmes ont sonné à la porte au petit matin, je le savais déjà, il n'y a pas de mots. Le père d'Alexis Vastin qui poursuit. Il y a deux mois, on avait déjà perdu notre fille dans un terrible accident de la route. Depuis ce premier drame, sa maman avait perdu 7 kilos. J'ai encore du mal à comprendre, du mal à réaliser, du mal à croire ce qui nous arrive encore une fois. Avant de conclure, par pitié, pas encore nous. C'est juste un horrible cauchemar. On va finir par se réveiller. J'ai envie de pleurer, juste envie de pleurer. L'émotion mais aussi les interrogations au titre Le Figaro. Interrogations sur les raisons du crash, mais aussi sur l'avenir de ce type d'émission. Mise à part ce drame, direct matin fait sa une sur la réforme du collège. Le collège revoit sa copie. L'humanité s'en prend à l'État qui roule pour les lobbies autoroutiers. Enfin, La Croix s'interroge sur la Syrie. Comment sortir du chaos ? A la une des régions Marion Calais, quasiment toutes les unes de la presse quotidienne régionale sont consacrées à la catastrophe argentine. Oui, on y retrouve ces deux mots. Un destin brisé comme si la presse s'était donné le mot ce matin. Ce titre, on le retrouve à la une de l'Est républicain, de Midi Libre, de Var Matin, de la République du Centre. Pour Alain Charente Libre, cet accident, c'est la tragi-réalité, en tout cas la plus grave tragédie de l'histoire de la télé-réalité. Pour les dernières nouvelles d'Alsace, c'est le drame au bout du défi. Et puis vous avez quand même souri ce matin en lisant le bel hommage, très bel hommage rendu par le télégramme à Florence Artaud. Oui, c'est une rencontre en fait que nous fait revivre le journal breton. Au août 2009, rendez-vous est donné à Florence Artaud à Quarantec dans le Finistère pour évoquer son dernier livre, Vend de liberté. La liberté jusque dans le ton, se souvient le journaliste du télégramme. Pour la navigatrice, le vouvoiement, c'est faux cul, tu, c'est plus direct. Tutoiement de rigueur, donc tout de suite installé au restaurant avec une petite bouteille de blanc et un plateau de fruits de mer. Tutoiement de rigueur pour celle qui s'amuse de sa popularité. Je ne sais pas pourquoi, je suis la petite fille de l'Atlantique. T'as vu ma gueule ? On dirait plutôt la vieille dame de la mer, Florence Artaud, sans filtre, sans pudeur, qui ne regrette rien. « Si c'était à refaire, je referais exactement la même chose ». Et entre deux langoustines et un verre de blanc, Florence Artaud de Laché, « Je me suis bien marrée pendant mes 50 premières années. J'ai bien l'intention d'en faire autant lors des 50 prochaines. » Comme une illustration de cette joie de vivre. Fin de l'article, fin de l'interview. Alors, en 2009, ce soir, j'ai une soirée avec des copines. Si tu veux, viens boire un verre. C'était ça, Florence Artaud conclut le télégramme. La dernière rencontre avec la vieille dame de la mer, comme le titre le télégramme ce matin. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin, entre Sierra Leone et Grande-Bretagne, une belle histoire de solidarité. C'est l'histoire d'un athlète clandestin qui s'appelle Jimmy Toronca, 20 ans, le meilleur sprinter de Sierra Leone. L'été dernier, il participe aux Jeux du Commonwealth en Écosse. Mais pendant la compétition, un drame se joue chez lui, à la maison. Sa famille adoptive est décimée par le virus Ebola. Jimmy est effondré. Il ne veut plus rentrer en Sierra Leone. Alors, il décide de fausser compagnie à son équipe, de disparaître lors d'un passage à Londres. Et pendant des mois, l'athlète va vivre ainsi en SDF. Il va dormir dans les bus, dans les parcs. Et il va continuer à s'entraîner seul, tant bien que mal, dans une ville où il n'a aucun ami, aucune connaissance. C'est le Guardian qui va révéler l'histoire de Jimmy Toronca, arrêté par la police, qui va constater évidemment que son visa a expiré depuis longtemps. Et en quelques jours, c'est une immense chaîne de solidarité qui va se mettre en place spontanément. Des lecteurs du Guardian proposent de loger le jeune athlète, de l'aider. Il y a une collecte d'argent qui se met en place à travers le monde. Des dizaines de milliers d'euros qui ont déjà été récoltés. Depuis, Jimmy Toronca a été relâché. Il a déposé une demande d'asile. Il se dit évidemment profondément touché par cette générosité. Aujourd'hui, il veut continuer à s'entraîner, coûte que coûte. Il veut toujours continuer à devenir l'un des meilleurs sprinters du monde. C'est le rêve de toute sa vie. On suivra évidemment dans les prochains jours, si sa demande d'asile est entendue par la Grande-Bretagne. Ça sent la légende du sport comme elles savent s'écrire dans certaines disciplines. En tout cas, on suivra les aventures de Jimmy Toronca que nous raconte le Guardian ce matin. À la une de l'écho, Axel Detarlet, un franco-ivoirien qui est nommé président du Crédit Suisse. Le Crédit Suisse, c'est la deuxième plus grande banque suisse. En France, dit-il, je suis bloqué à cause de ma couleur de peau. Il le dit dans le Figaro. Voilà, oui, c'est une histoire assez navrante. C'est Tidjam Thiam qui est un franco-ivoirien, diplômé de Polytechnique, qui est sorti major de l'école des mines, s'il vous plaît. Ses copains, à la sortie d'école, ce sont Frédéric Oudéa qui va devenir président de la Société Générale. C'est Jean-Louis Bonafé qui va devenir président, Jean-Laurent Bonafé qui va devenir président de BNP Paribas. Et lui, on ne lui propose rien. Et il le dit, effectivement, il dit je me suis cogné le crâne contre un plafond de verre en France, invisible, mais ô combien réel. Et du coup, ses copains, enfin, pardon, ses professeurs de Polytechnique lui disent écoute, part en Grande-Bretagne, et là, effectivement, il va présider les plus grandes compagnies d'assurance, Aviva, le géant aussi de l'assurance Prudential. Et alors, il dit, à propos de la Grande-Bretagne, il dit, elle m'a offert des opportunités, du respect et le don le plus précieux, je le cite à Tidjam, indifférence à ma couleur de peau. C'est vrai que c'est assez édifiant comme exemple, mais il en veut à la France aujourd'hui ? Oui et non, parce qu'il dit, la France m'a quand même offert l'éducation polytechnique. Et il dit, il parle de la fierté de sa mère quand il défile le 14 juillet 83, sur les Champs-Elysées, en uniforme de Polytechnique, mais c'est après que tout s'est gâté, il a dû partir en Grande-Bretagne, où il sera donc le premier président noir du FTSE, c'est l'équivalent du CAC 40, et aujourd'hui, donc, il part en Suisse, où il est bienvenu, parce qu'hier, l'action Crédit Suisse, à l'annonce de son arrivée, va gagner 8% à l'avance de Zurich. Mais la France, Axel, elle ne lui propose rien ? Écoutez, rien, il paraît qu'on lui aurait proposé de succéder à Henri Decastre à la tête de AXA. Le ton le plus précieux, l'indifférence à ma couleur de peau, dit-il, je pense que tout est résumé. À la télé ce soir, les caméras cachées de François Damien, c'est sur D8, c'est à 20h50, et ça fait beaucoup rire, Eva Roque. Est-ce que vous connaissez François Lambrouille ? C'est le boulet, vous savez, le personnage qu'a créé François Damien, le comédien belge qu'on connaît bien maintenant, et c'est le trouble fait qui vient piéger des anonymes en caméras cachées. Alors par exemple, ce soir, vous allez le découvrir en dentiste, il est face à un jeune homme qui a priori brosse un peu trop ses gencives. Dixit, le fond médecin, évidemment, et alors résultat ? D'ici 3-4 mois, ça va être toutes les semaines, une dent qui va tomber. Avec un problème ? Oui. Souvent, ce qui se passe, on a constaté, c'est qu'il en reste une en dessous et deux au-dessus. Il y a un copain qui a eu ça, il peut manger les os du poulet, il arrive, il coince le cartilage entre ses deux dents, et il gratte avec la petite dent du dessous, et il a tout à fait moyen, donc il mange exactement ce qu'il en vit. Pardon ? Et le vrai patient, il y croit. Le vrai patient, il y croit. Le pire, c'est qu'il lui fait un dessin où on voit les deux petites dents du dessus et une en dessous, et alors réaction du garçon qui est au téléphone avec un proche. Oui, mais j'ai une mauvaise nouvelle. C'est juste de devoir me faire opérer de toutes les dents, tout ça. Parce que j'ai eu un gros problème, parce que j'ai trop grossé les dents trop fort, et maintenant mes dents sont déhaussées, tu vois. Alors, franchement, dans la vie, il y a caméras cachées, caméras cachées. Celles de François Damien, elles sont hilarantes, parce qu'en fait, elles sont bienveillantes. De gêner l'interlocuteur, de déstabiliser. Séance intense de gym pour vos zygomatiques. François Damien, ce qu'on voit dans, évidemment, le formidable film La Famille Bélier. C'est le papa de la famille. Et il est donc ce soir sur D8 à 20h50 pour des caméras cachées qui font beaucoup rire. Eva Roch, mais pas que. Rideau sur le kiosque.